Salut à tous et bienvenue pour ce cours du samedi. Aujourd'hui, nous allons aborder la posture de la chandelle et ses variations. On commence tout de suite. Et nous voilà dans cette posture de Sukhrasana, la posture confortable, la posture du tailleur avec les pieds flex, les tibias appuyés dans les plantes des pieds et vous pouvez rouler un petit peu sur la fesse droite, sur la fesse gauche ou même tirer les fesses vers l'arrière pour être bien installé. Aujourd'hui, nous aurons besoin de deux ou trois couvertures. Si vous avez des couvertures anciennes, des couvertures qui sont dures, des couvertures qui sont stables, n'hésitez pas à les prendre. Les couvertures en polaire, les couvertures qui sont molles, qui ne sont pas stables, sont à éviter. Si vous n'avez pas de couverture, ce n'est pas grave, on va faire sans, mais essayez de vous en procurer. Les couvertures de déménageurs, couvertures de l'armée suisse, pour nos amis suisses, font très bien de l'affaire. Le dos bien droit, vous détendez les épaules. On va prendre quelques respirations, tranquille. Et vous allez, pendant que vous respirez, vous balancez un petit peu d'avant en arrière. Très très simplement, rien de compliqué. Ces postures inversées sont des postures de jeunesse. Quand on lit la Rathayuga Pradipika ou d'autres textes, on s'aperçoit que ce sont des postures qui ont pour but principal de garder la jeunesse de l'organisme, notamment en préservant une bonne digestion. Bonne circulation sanguine, bonne circulation lymphatique, ce qui est très important. Bonne digestion, donc les phases principales de la digestion, qui sont la phase dans l'estomac où ça attaque les aliments. Donc on a une stimulation du feu gastrique, qu'on appelle agni. Et aussi une stimulation de la phase intestinale, qui est la phase, certes, encore d'assimilation, mais aussi, bien sûr, d'élimination. Ces postures ralentissent le cœur, ces postures font descendre légèrement la tension artérielle. Donc ça aussi, c'est très profitable. On peut vous balancer un peu de droite à gauche également. Et ces postures favorisent aussi la concentration et elles préparent à la méditation. Aujourd'hui, nous allons voir et nous concentrer sur la posture de la chandelle, Sarvangasana. Et quelques-unes de ces variations qui sont très, très bénéfiques et très agréables à faire avec un peu d'entraînement. Revenez avec le dos droit. Maintenant, vous allez laisser le menton descendre vers l'avant. Et on commence nos cinq tours dans un sens, cinq tours dans l'autre, que vous connaissez bien. Inspirez, montez la tête d'un côté, suivez avec les yeux, expirez, descendez de l'autre côté. Inspirez, et inspirez. Deuxième tour. Troisième tour. Quatrième. Et un dernier. On change de sens. Très important, très agréable aussi d'échauffer, de préparer la nuque et le haut du dos pour ces exercices qui vont être un grand étirement de l'arrière, du cou, de la nuque, du haut du dos, du trapèze. On va bien étirer, bien échauffer cette zone, le haut du dos, la nuque. Et quand vous avez terminé les cinq tours, ramenez la tête au centre. Et vous allez faire un ciseau avec la main gauche, index majeur. Un ciseau index majeur. Et avec ce ciseau, vous allez attraper l'oreille droite et tirer gentiment la tête vers la gauche. Baissez bien l'épaule droite, baissez aussi l'épaule gauche. Et en expirant, vous regardez vers le nombril. En inspirant, vous regardez vers le haut. Tournez bien les yeux dans le coin en haut à droite et à chaque expiration, on redescend. Inspirez, montez, expirez, descendez. Ne tirez pas trop fort quand même. Allez-y doucement. Prépare la nuque. Dernière inspiration, dernière expiration. Et posez la main gauche sur le genou gauche, ramenez la tête dans l'axe. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc un ciseau index majeur avec la main droite. Attrapez l'oreille gauche et tirez gentiment la tête vers la droite. Baissez bien les deux épaules. Et en expirant, vous regardez vers le nombril. À chaque inspiration, regardez dans le coin en haut à gauche. Expirez, inspirez doucement. Vous massez. Vous préparez. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas faire la posture sur la tête qui est technique, que je préfère aborder séparément dans ces cours, dans ces vidéos YouTube. Et on va se concentrer sur une posture inversée qui est absolument excellente et qui a à peu près les mêmes effets que la posture sur la tête, qui est la chandelle qu'on appelle parfois Viparita Karani Mudra. Reposez la main droite sur le genou droit et ramenez la tête dans l'axe. Dernier exercice de préparation de la nuque et même du haut du dos. On va croiser les doigts et vous allez placer les mains à l'arrière de la tête. En expirant, vous arrondissez le haut du dos. Ramenez les coudes vers l'avant. Refermez le haut du dos. Ne touchez pas au bas du dos qui reste droit. Et en inspirant, écartez les coudes et regardez vers le haut. Expirez, arrondissez le haut du dos, tirez sur la nuque, tirez sur l'axe vertébrale et inspirez, ouvrez. Respiration thoracique, bien sûr. Expirez, refermez à nouveau. Prochaine inspiration, on va retenir le souffle. Inspirez, regardez vers le haut, retenez le souffle, baissez bien les épaules, contractez le périnée et l'anus, tirez le bas-ventre vers l'arrière et un peu vers le haut. Montez la cage thoracique. Et en expirant, ramenez les mains sur les genoux. Voilà pour notre petit échauffement. Et maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec la chandelle Sarvanga Asana. Alors, j'ai posé trois couvertures sur le sol et comme vous pouvez voir, le bord de ces couvertures est absolument droit. Donc ça, c'est la condition numéro 1. Le bord des couvertures doit être droit. Condition numéro 2, la base doit être assez large. Donc évitez de mettre un tout petit coussin ou une couverture qui va être trop étroite. Vous allez avoir les coudes qui vont sortir des couvertures ou vous allez vous sentir en déséquilibre. Donc vraiment, attendez d'avoir des bonnes couvertures qui fassent la surface suffisante. Et vous en mettez trois ou même quatre les unes au-dessus des autres. Ensuite, je vais m'asseoir légèrement à l'avant des couvertures. De toute façon, on va modifier cette position au fur et à mesure. Et je vais vous montrer comment se placer sur la couverture. Alors, je me couche tranquillement sur le dos. Et je vais garder une petite marge entre mes épaules et le bord des couvertures. La tête posée sur le sol. Pour l'instant, observez. Ne sautez pas dans la posture. Je vais vous montrer quelques variations également. Donc regardez ici. Pour l'instant, c'est rare que je fasse ça. Mais je montre d'abord et ensuite, on fera ensemble cette posture. Donc, couchez sur le dos avec quelques petits centimètres entre les épaules et le bord des couvertures. Je vais monter mes jambes. Poussez un petit peu sur les bras. Et attention, vous allez avoir la bonne surprise que ça monte très facilement. Une fois que vous êtes un petit peu monté, vous ouvrez légèrement les épaules. Et vous allez comme ça arriver à rapprocher un peu les coudes l'un de l'autre. Ensuite, on mettra les mains dans le dos. Et vous allez vous redresser en posture de la chandelle. Je vous propose de me rejoindre dans cette posture maintenant. Vous allez joindre les petits doigts dans le dos, le long de la colonne vertébrale et ou les annulaires. Vous pouvez mettre les petits doigts et les annulaires, les petits doigts ou les annulaires, comme vous préférez. Ne soyez pas trop pressé de redresser le dos. Si le dos n'est pas tout à fait droit, il va se redresser petit à petit. Donc, on n'est vraiment pas pressé dans cette posture. Si le dos n'est pas encore perpendiculaire au sol, les jambes n'ont pas besoin d'être perpendiculaire au sol. Elles vont le devenir au fur et à mesure que je vais redresser le dos. Les jambes, en réponse, vont elles aussi devenir de plus en plus perpendiculaire au sol. Dans cette posture, je respire avec le ventre. Sur chaque inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Et sur chaque expiration, le ventre revient vers la colonne vertébrale. Prenez quelques respirations. De temps en temps, vous pouvez essayer de marcher avec les mains pour faire remonter un tout petit peu plus le dos. Première variation, écoutez-moi bien, vous allez faire pied droit flex et laisser descendre tout doucement le pied droit vers le sol. Le plus important, c'est de garder la jambe gauche bien tendue et de ne pas pivoter le bassin vers la gauche, mais de le laisser bien dans l'axe. Si les orteils du pied droit touchent le sol, tant mieux, sinon aucun problème. Vous restez un petit peu comme ça en suspension. Si vous touchez, c'est bien. Si vous ne touchez pas encore, pas de problème. Choisissez une inspiration pour remonter. On ne va pas tenir très longtemps ces variations. Et en expirant, vous laissez descendre. Le pied gauche flex, doucement, sans pivoter la cuisse droite vers l'extérieur. C'est-à-dire sans pivoter ni la cuisse droite vers l'extérieur, ni le bassin vers l'extérieur. Faites la posture, entre guillemets, honnêtement, voyons jusqu'où vous pouvez aller. Le pied droit tourné vers le haut, les orteils pas pointés vers le ciel, mais les orteils du pied gauche, par contre, flex. Prochaine inspiration va remonter. Et maintenant, on va faire Parjvai Kapala Sarangasana, un pied sur le côté. Donc, on va commencer avec le pied droit, flex. Et vous allez faire descendre ce pied droit en gardant la jambe gauche bien droite et bien tendue. Ou il peut, c'est-à-dire peut-être jusqu'au sol, peut-être pas encore jusqu'au sol. En tout cas, gardez la jambe gauche bien tendue. Le bassin peut tomber un petit peu vers la droite, c'est pas grave. C'est le tendre bien la jambe gauche et la jambe droite. Sur la prochaine inspiration, on remonte. Redressez un petit peu le dos également. Et en expirant, pied gauche flex. Cette fois-ci, on va descendre le pied gauche vers la gauche, peut-être sur le sol, peut-être pas encore. Le pied va se poser sur la ligne des épaules. Alors, c'est très difficile à savoir, ça, si vous êtes bien sur la ligne des épaules. Essayez de garder le dos le plus droit possible, la jambe droite la plus droite possible, c'est-à-dire la plus à la verticale. Si vous êtes prof de yoga, vous pouvez voir, vérifier que vos élèves posent bien le pied gauche sur le côté, le long de la ligne des épaules. Et en inspirant, on remonte. Maintenant, la variation la plus difficile pour aujourd'hui, on va poser le bassin dans la main droite. Vous allez vous asseoir dans la main droite et vous allez toucher le coccyx avec les doigts de la main droite. Et vous allez couler, vous allez laisser fondre votre bas du dos, votre sacrum dans la paume de la main droite. C'est déjà très bien si vous arrivez à avoir les jambes à la verticale. Maintenant, peut-être que vous allez réussir à laisser descendre les jambes un peu plus, voire même à les amener quasiment à l'horizontale. Très, très difficile cette variation. Si vous pliez les jambes, attention, quand vous allez les tendre, les jambes sont tout de suite beaucoup plus lourdes. Doucement, on va revenir au centre. Et maintenant, on va s'asseoir dans la main gauche. Donc, vous pivotez le bassin vers la gauche. Vous allez décambrer le bas du dos. Et tout doucement et très prudemment, vous allez laisser descendre les jambes côté gauche jusqu'à ce qu'elles soient presque parallèles au sol. Ça va vous demander quelques mois de travail. C'est très lourd pour le poignet gauche, mais normalement, vous n'allez pas vous faire mal. L'angle du poignet n'est pas extrêmement aigu. Et on remonte doucement en chandelle. Et nous allons continuer nos variations avec la charrue. Donc, maintenant, vous allez faire pied flex et vous laissez descendre tout doucement les genoux vers le front. Donc, vous pouvez plier les jambes. Genoux, front, c'est très bien. Si vous avez besoin de vos mains, vous gardez les mains dans le dos pour le soutenir. Si vous n'avez plus besoin de vos mains, croisez les doigts, tendez les bras sans amener les paumes des mains ensemble. Tendez les jambes le plus possible et vous allez plus tard poser les pieds. Allez chercher un tout petit peu plus loin avec les pieds et redressez un petit peu le bas du dos. C'est la charrue, Kharasana, qui est un excellent étirement du haut du dos. Et encore une posture inversée, donc une posture de rajeunissement. Vous sentez le sang qui afflue vers le visage, qui hydrate le visage de l'intérieur. Respirez avec le ventre. Gardez les bras bien tendus, si vous pouvez. Et puis, vous allez replier un petit peu les genoux. Et essayez d'attraper les gros orteils avec une pince pouce index majeur. Et on va écarter les pieds au maximum en essayant d'amener le bassin au-dessus des épaules et de redresser un petit peu le bas du dos. Les talons doivent bien être tournés vers le haut. Jambes tendues, dos assez redressés. Poussez les boules des gros orteils vers l'avant. Cette posture s'appelle Suptakonarasana, ou l'angle endormi, ou l'angle couché sur le dos. Ramenez maintenant les deux pieds ensemble en Kharasana. Les mains, vous les ramenez dans le dos comme en chandelle. Et on va faire un grand pas vers la droite avec le pied droit et aussi avec le pied gauche. Les deux pieds vers la droite, les deux talons vers le haut. Les deux hanches au même niveau. Remontez bien la hanche droite qui a envie de tomber. Respirez avec le ventre. Cette séance est plus avancée, mais aussi extrêmement bienfaisante. Revenez au centre. Une jambe puis l'autre. Et on va changer de sens. Un pas vers la gauche avec les deux pieds. Les deux hanches au même niveau. Les deux talons ensemble. On va dresser un peu le bas du dos. Ne le laissez pas s'arrondir. Parva Hala Asana. La posture de la charrue, mais de côté. Parva. Et doucement, vous revenez au centre. On va faire Karna Pida Asana. Karna, les oreilles. Pida, la pression. Qu'est-ce que cette posture de pression sur les oreilles ? On va laisser les genoux descendre tranquillement. Et avec les mains, soit vous laissez les mains dans le dos si vous avez besoin. Même si les genoux ne sont pas sur le sol, ce n'est pas grave. Et si vous pouvez, vous attrapez l'arrière des genoux. Vous pouvez aussi attraper les mollets. Attraper les talons. Mais le plus avancé, ça va être de glisser les mains entre les genoux et les oreilles et d'attraper les oreilles. Et là, vous tirez, mais gentiment, les genoux vers le sol, sachant que vous êtes sur des couvertures. Peut-être que les genoux ne vont pas toucher le sol, mais aucune importance. Et vous respirez tranquillement. Prenez quelques respirations en Karna Pidasana, qui sera notre dernière variation pour aujourd'hui. Et doucement, vous remontez un petit peu le bassin. Et vous allez attraper les gros orteils pour revenir cette fois-ci, tout doucement, vertèbre par vertèbre. En posant le bassin pour finir, posez les pieds, posez les mains et détendez-vous. La tête va se poser sur le sol, à l'arrière des couvertures. Vous allez avoir le torse un peu surélevé par rapport à la tête. Et c'est très bien, car ça fait une petite contre-posture déjà. Vous pouvez même tourner un petit peu la tête à droite, à gauche. Respirez avec le ventre. Et on va revenir dans une position assise. Alors nous voici revenus. Et maintenant, on va prendre un ou deux blocs. Donc si vous avez des blocs, prenez-les. Sinon, je vous montrerai comment faire sans blocs. Donc un bloc, c'est comme ceci. Un bloc sur la tranche, si vous n'avez qu'un seul bloc, niveau 2, c'est comme ceci. Maintenant, si vous avez deux blocs, niveau 1. Niveau 2, les deux blocs. Et niveau 3, un bloc à plat, un bloc sur la tranche. Alors, qu'est-ce que je vous raconte ? Tout simplement, comment faire la posture du poisson avec les blocs. Donc le bloc est bien au centre du tapis, ou les blocs, ou on verra plus tard quelle hauteur vous prenez. Et avec mes jambes croisées, je vais m'asseoir environ à 30 cm du bloc. Donc vous faites deux petits pas, pouce index. Ce qu'il va falloir, c'est que ce bord du bloc là, qui est loin de moi, soit à la naissance des omoplates, quand je vais me coucher sur le dos. Donc vous allez vous coucher sur le dos, faire un petit test. Soyez sûr que votre bassin aussi est au centre du tapis. Et vous allez vous coucher sur le dos pour que le bord du bloc soit à la naissance des omoplates. Et le plus important, donc jambes en tailleur, ça va être de poser la tête sur le sol. Si la tête se pose très facilement, vous pouvez essayer avec deux blocs, ou avec un bloc à plat, un bloc sur la tranche pour les plus souples. Et on va attraper les coudes par l'intérieur pour ouvrir les bras. Et là, c'est pas grave si les bras touchent pas le sol. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais par contre la tête doit être sur le sol. Donc vous savez où sont les blocs, vous savez où sont les bras, comment sont les jambes. Et vous allez respirer avec la cage thoracique. A chaque inspiration, vous ouvrez le thorax un petit peu plus. A chaque expiration, vous relâchez un peu la cage thoracique. En inspirant, ouvrez le thorax, creusez le ventre. Sentez la détente. Si votre support est un petit peu trop haut, vous pouvez le descendre. Si votre support est bien, mais que la tête touche presque le sol, à ce moment-là, vous pouvez mettre la tête sur une petite couverture, ou un petit coussin. S'il vous manque que quelques centimètres pour poser la tête. Et sur la prochaine expiration, ramenez les coudes vers l'avant, posez les coudes sur le sol et remontez la tête, puis le torse. Asseyez-vous dans une posture jambes croisées. Dégagez les blocs. Et doucement, on va se coucher sur le dos en Shavasana. Tendez les jambes, les hanches bien au centre du tapis. Et vous allez doucement rouler sur le dos, vertèbre par vertèbre. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Posez l'arrière de la tête sur le tapis. Ajustez la position en bougeant un petit peu le thorax, les bras, les jambes. Allongez bien la nuque. Posez l'arrière de la tête sur le sol. Et vous respirez avec le ventre. En yoga, les postures inversées portent le terme générique de Viparita Karani Mudra. Viparita Karani Mudra, ça veut dire le geste ou l'attitude inversée, de l'action inversée. C'est l'action de se mettre à l'envers, tout simplement. Et en yoga, les yogis ont ressenti, de par leur expérience extrêmement intense du yoga, que quand on est debout, quand on est en position verticale, un liquide mystérieux s'écoule du point entre les sourcils ou de la racine du palais. Et ce liquide va être dévoré par le feu digestif Agni. Et selon les yogis, ceci est la cause du vieillissement du corps, la décrépitude et la mort. Alors, il n'y a qu'un pas à franchir pour inventer un moyen merveilleux, dit Ksitla, à Thayuga Pranipika, de frustrer la bouche du soleil, c'est-à-dire de ne pas lui donner à manger ce liquide. En retournant le corps, la tête en bas et les pieds en haut, on accumule ce liquide dans la cavité nasopharyngée, petit à petit, dans la tête. Et dans certains textes de yoga, il est dit que tout le corps va être rempli de ce nectar, qu'on appelle Amrita, l'immortalité. Alors, qu'est-ce que ce nectar ? C'est très très mystérieux. On peut dégager certaines similitudes avec le liquide céphalo-rachidien, mais bien sûr, le liquide céphalo-rachidien ne va pas s'accumuler dans la bouche, ou alors il y a une chute. Qu'est-ce que c'est ? C'est très mystérieux. Et ce liquide est décrit avec des goûts, tour à tour, salés, amers, sucrés, acides, astringents, etc. On est toujours dans le ressenti et dans le mystère du hatha-yoga. Toujours est-il qu'il est dit, dans la hatha-yoga pranipika, que celui qui pratique un yama par jour, c'est-à-dire trois heures, est kala-jita. Kala c'est le temps, et jita c'est victorieux. Victorieux du temps, et en général on traduit par victorieux de la mort. Et bien comme d'habitude, c'est les deux en même temps. Victorieux du temps, sur un aspect un peu métaphysique, un peu philosophique, on sort du temps en méditation profonde. Et puis il y a l'aspect physique, de freinage du processus de vieillissement, voire même d'excite les yogis, de son inversion. Donc vous pouvez pratiquer cette chandelle, petit à petit vous accroissez la durée, et pensez bien avoir une alimentation régulière et substantielle, car il est dit que si le yogi ne mange pas assez, alors il sera détruit par ses pratiques, tant elles vont stimuler le feu gastrique, qu'on appelle agni. Prenez encore quelques respirations, sentez les effets, vous avez l'impression que votre cerveau, que votre visage a été hydraté de l'intérieur, et c'est le cas. Les nutriments que transporte le sang sont amenés très efficacement vers les muscles du visage, réhydratent celui-ci. Et il n'est pas déplacé ici de parler de jeunesse du visage, de disparition des cheveux blancs, car le sujet est abordé dans la Rata Yuga Pranipika. En six mois de pratique, les rides et les cheveux blancs disparaissent. Alors attention à ne pas trop vous attacher, néanmoins, à ce corps, qui tôt ou tard va devoir disparaître. Prends une grande inspiration, grande expiration. Remuez les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et petit à petit, dans un étirement, dans un baillement, vous pouvez, dans un grimacement, revenir à votre rythme, dans une position assise. Sentez la sérénité, la paix qui viennent de cette posture inversée, de ces variations que vous pouvez pratiquer tous les jours, mais toujours à jeun, le matin, le soir, ou avant le repas de midi. Inspirez, levez les bras, joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Et en expirant, amenez les deux mains au centre du thorax, baissez le menton, les épaules, et prenez quelques respirations. Tranquille. Sur la prochaine expiration, reposez les mains sur les genoux, et en inspirant, vous pouvez redresser la tête, et doucement, ouvrir les yeux. Merci à tous pour votre présence. Namasté. Merci. Merci.